Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Rochelle et aujourd'hui on va lire le livre Les vacances de Fracteur Souris. Ce livre est créé par Marine Dublick. Je ne sais pas comment dire ça non, mais on va recommencer du livre. Les vacances de Fracteur Souris. Ici c'est Fracteur Souris et ici c'est Madame Souris, Pierrot, Tommy et Loulou. Vivre les vacances, le bureau de poste est fermé et Fracteur Souris perd un voyage avec sa famille. Alors ici, il n'y a importe qu'un poil de livre car un facteur n'a jamais vraiment sa tour. À bientôt Petit Tommy, à bientôt Nounou, à bientôt Pierrot, du Monsieur Ours aux enfants sourds. Alors ici, c'est Monsieur Ours et il y a des abeilles là-bas. Alors ça, c'est le bureau de poste. Première arrête, la forêt. La famille Souris visite à la tente de Claude qui habite une jolie carvane. Fracteur Souris a justement un petit paquet pour elle. Alors ici, c'est sa tente. C'est le petit paquet. Fracteur Souris, Tommy est charge de monter les tentes de Madame Souris et Madame Souris prépare le feu pour le dîner. Alors ça, c'est Tommy. Ça, c'est Madame Souris. Comme il est bon de passer une journée de repos à la plage, Nounou construit un château pour Monsieur Grève. Ici, c'est le château. Quand à Pierrot, il a s'y occupé à faire voler son beau cerf-volant qui n'a même pas remarqué la camion de crème glacée. Alors ici, c'est Pierrot et ici, c'est la camion de crème glacée. Les vacances se pouvisant en mer. C'est la Rosita, un bateau de croisée célèbre pour ses spectacles d'opéra et son restaurant 5 étoiles. Alors ici, c'est le restaurant et ici, c'est l'opéra. Attention petit Tommy, l'océan est plein de sauts-surprises. Alors je pense à cette petite Tommy. Arrive sur une île volcanique. Tata sourit vivre un paquet à Monsieur Té avant de retrouver son beau ami dans la recense d'été. Alors c'est pour ça celui-ci aussi. Une gommée, une gomme mauve grill sur l'avant de le volcan délicieux. C'est dit Tommy, toujours gommande. C'est Tommy et ça c'est la gomme mauve. Le peper continue dans le désert. Un dos de dromodars. Quelle chaleur ! Alors ce sont les dromodars. Près d'une osée, Factor sourit prépare la marmette pendant que Madame Souris apporte une mystérieuse enveloppe à Monsieur Luzard. Là ici, c'est cette petite maison de Monsieur Luzard. Ça c'est Madame Souris. Et ça c'est Factor sourit. Au cœur de la jungle, Factor sourit et ses petits font une safari photo car en bête sauvage. Madame Souris lui livre son colis à Madame Dodo qui ressemble à lui. Alors ça c'est Madame Dodo. Et hop, une petite arrête en ville. Voici une peau de miel de la pâte. Parle de Monsieur Luz, votre cousin dit Tommy. De son côté, Factor sourit et goutte au délicieux gâteau de maman. Mais où est petit Pierrot ? Après l'effet sens de la ville, rien de mieux qu'une pique-nique dans la montagne. Ici, les marmottes invitent Loulou à goûter pour leur remercier d'avoir lu leur précieux colis. Le joli choulant pour le long mois d'hiver. Ici sont les marmottes et ici c'est Loulou. Voici la famille Souris à la banquise. C'est Madame Souris qui construit l'église du temps où ils passeront la nuit. Ça c'est Mme Souris. Brouh ! Factor sourit est heureux de se réchauffer quelques minutes chez Monsieur Polaire. Ça c'est Monsieur Polaire et ça c'est Factor sourit. Avant de rentrer, Factor sourit et sa famille font un petit tour dans les nuages pour livrer leur dernier paquet. Tommy essaie. Tommy essaie enfin ses retards sourit. Il file comme une fusée. Pierrot lui préfère voler à dos de canard. Là, ça c'est Pierrot. Les vacances sont taffées et la famille sourit. Et de retour à la maison avec une vacille pleine de souvenirs de leur meilleur voyage. Oh là là ! Le bureau de poste est plein de lettres. Demain, nouveau tourne à temps. Factor sourit. Et ça c'est la fin du livre. Factor sourit. Merci pour regarder cette vidéo. Si vous avez la même. S'il vous plait, t'abonnes aux chaînes. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.